C'est l'heure du bilan annuel patrimoine. On va voir à combien il s'élève, si j'ai progressé ou non par rapport à l'année dernière et comment il est réparti entre les différentes classes d'actifs. L'idée, ce n'est pas de faire un concours de qui a la plus grosse, mais simplement te motiver, t'inciter à faire toi aussi des bilans et surtout pour moi-même à m'aider à suivre ma progression au fil des années. Petit teaser, plein de nouvelles choses à rajouter au patrimoine par rapport à 2021. Salut, c'est Sébastien et je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Mon patrimoine est réparti sur 5 classes d'actifs. La bourse, l'immobilier, le lending, le cash et enfin, nouveauté de l'année, le business slash actions non cotées. On commence avec la catégorie bourse, celle sur laquelle je me concentre principalement sur cette chaîne YouTube. Je suis diversifié sur 3 portefeuilles différents avec des stratégies et des objectifs différents. Le principal est mon portefeuille à dividendes sur lequel j'investis 1000 euros tous les mois. L'objectif est simple, générer 2000 euros par mois de rente grâce aux dividendes. La valeur de ce portefeuille est de 39 000 euros aujourd'hui. Deuxième portefeuille, celui contenant des ETF et sur lequel j'investis 700 euros par mois. C'est un portefeuille composé de 8 ETF dont l'objectif est d'investir et de suivre l'économie mondiale. On parle du marché américain, du marché des pays développés, du marché émergent et du marché des obligations. L'objectif de ce portefeuille est plus de capitaliser mes économies au fil des ans pour avoir une somme généreuse à dépenser pour mes beaux jours ou à léguer pour la prochaine génération. La valeur de ce portefeuille est actuellement de 13 000 euros. Et enfin, troisième portefeuille exclusivement axé sur la croissance dont l'objectif est de générer de la surperformance sur moyen long terme en sélectionnant aujourd'hui les acteurs de demain. J'ai investi tous les mois 1000 dollars et la valeur actuelle du portefeuille est de 10 000 euros. Évidemment, l'année 2022 est passée par là et ce portefeuille est en baisse de 50% depuis le début, histoire d'être le plus transparent possible. Par contre, le portefeuille commence à se reprendre et c'est selon moi le bon moment pour se positionner sur des acteurs d'avenir à des prix complètement massacrés. Si ça t'intéresse et que t'aimes un peu le risque, le lien vers le challenge derrière ce portefeuille est dans la description. Bref, en tout, mon portefeuille boursier pèse 62 000 euros. Pour info, la valeur de cette catégorie du patrimoine était de 43 000 euros lors du bilan de l'année dernière, soit une progression de plus 47%. Ensuite, deuxième catégorie du patrimoine, l'immobilier et là, il y a du nouveau. Comme l'année dernière, j'ai toujours mes 4 appartements locatifs au Liban achetés 64 000 euros l'unité pour un total de 256 000 euros payés en cash il y a 3-4 ans. Le contexte économique au Liban étant actuellement difficile, la valeur des biens a malheureusement baissé depuis l'année dernière. Ces 4 biens sont actuellement valorisés à 200 000 euros, soit 50 000 euros chacun. Toujours dans l'immobilier, je me dois de comptabiliser mes investissements sur la plateforme BRICS qui me permet d'acheter des fractions de biens à travers la France et le Portugal pour le moment. A ce jour, j'ai investi dans 24 biens pour un total de 8 500 euros, incluant la plus-value latente. D'ailleurs, un bilan BRICS arrive bientôt et pour ceux qui veulent s'y inscrire pour investir comme moi, vous pouvez passer par le lien dans la description qui t'offre un bonus de 1% supplémentaire sur tout tes investissements faits au cours des 3 mois après ton inscription. Et enfin, dernier investissement immobilier, c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière car en 2022, j'ai acheté un terrain de 1200 mètres carrés pour seulement 40 000 euros profitant de la crise au Liban. Et il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel d'une personne prête à payer 80 000 euros en cash pour me le racheter immédiatement. J'ai refusé mais ça fait plaisir de savoir que j'ai rajouté 80 cas de patrimoine à mon bilan annuel. Bref, en tout, mon patrimoine immobilier pèse 288 500 euros. Pour info, la valeur de cette catégorie du patrimoine était de 258 000 euros lors du bilan de l'année dernière, soit une progression de plus 12%. Enfin, troisième catégorie du patrimoine, le crowd lending. Concrètement, je prête de l'argent à des particuliers et des entreprises qui me remboursent avec des intérêts. Je fais ça exclusivement sur une plateforme européenne du nom de Mintos que j'avais présenté il y a deux ans et sur laquelle j'investis tous les mois 100 euros. Mon portefeuille de lending vaut aujourd'hui 2900 euros et me rapporte à peu près 11% par an. Pour info, la valeur de cette catégorie du patrimoine était de 2300 euros lors du bilan de l'année dernière, soit une progression de plus 26%. Je tiens cependant à préciser que ce n'est plus un investissement qui m'intéresse et que je vais probablement le réduire à zéro d'ici le bilan de l'année prochaine. Rien de mal avec le lending, mais je trouve juste que je manque de contrôle sur l'endroit où je mets mon argent. Ensuite, quatrième et avant-dernière catégorie du patrimoine, le cash. C'est le placement le moins productif tout simplement car il ne produit rien et pourtant très important. C'est l'épargne avec la détention de cash et ce à l'auteur de 150 000 euros. Là où l'année dernière, ça tournait autour des 200 000 euros, soit une régression de 25%. Ça reste évidemment beaucoup d'argent à avoir, surtout en période de forte inflation. Mais dans mon cas personnel, j'en ai besoin pour des dépenses futures, notamment le début des travaux de la construction de ma maison. Je t'en parle bientôt. Quoi qu'il en soit, il est important d'avoir des économies de côté, de manière liquide et accessible immédiatement pour se protéger des coûts durs et aléas de la vie. Ce qu'on appelle une épargne de sécurité qui est recommandée d'avoir d'un montant au moins égal à 5 ou 6 mois de dépense de vie. Et on arrive sur la cinquième et dernière catégorie de mon patrimoine, une nouvelle qui n'était pas présente l'année dernière et que j'ai appelée business. Eh oui, car l'année 2022 a été pleine d'aventures que je t'ai partagées sur la chaîne et il est temps de toutes les consolider. Par exemple, mon investissement de 10 000 euros dans la startup Brics que l'on a mentionné tout à l'heure en tant qu'actionnaire. Je crois dans le projet et j'ai trouvé que la meilleure manière de le montrer est d'y participer en mettant quelques billes dessus. C'est donc ce que j'ai fait il y a quelques mois et il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce que ça va donner. Dans 10 ans, ça vaudra soit 0, soit ça aura fait x 50 et j'aurai mis 500k dans ma poche. Dans tous les cas, je suis confortable et même si je les perds, ça ne changera rien à ma vie. Deuxième investissement business que j'ai justement présenté la semaine dernière, j'ai investi dans un magasin de vêtements du nom de la Farandole. J'ai mis 20 000 euros pour le tiers départ. Je ne m'étalerai pas plus là-dessus mais je te recommande fortement de regarder la vidéo dédiée qui va s'afficher juste au-dessus. Et enfin, troisième investissement business, la fintech que j'ai cofondée avec deux autres associés, Morning, où je détiens également un tiers départ. Pour ceux qui ne connaissent pas, Morning est une plateforme française de recherche, de gestion et d'optimisation de tes investissements. Tu peux y trouver toutes les actions ETF et crypto du monde et plein d'infos financières de manière simple et visuelle pour t'aider à choisir tes prochains investissements. Tu peux ensuite rajouter tous tes investissements sur la plateforme pour avoir une vue consolidée sur ton patrimoine, les rendements, tes revenus, ta diversification et tout plein d'infos primordiales pour ne pas avancer à l'aveugle. C'est d'ailleurs grâce à Morning que je peux facilement faire cette vidéo car j'ai tout simplement tout mis dessus pour avoir une vue d'ensemble et détaillée sur tous mes investissements et ce que ça me rapporte concrètement. Et enfin, Morning te permet d'optimiser tes investissements avec des indications comme les scores de sûreté du dividende ou le score de croissance, une visibilité totale sur la diversification ou encore des indications de valorisation. Le business model de Morning est freemium avec une grande partie des fonctionnalités disponibles gratuitement mais aussi un abonnement à 100€ par an pour débloquer des fonctionnalités premium supplémentaires. Bref, c'est comme ça que l'on fait de l'argent plutôt que d'afficher de la publicité ou faire de la revente d'informations. Ceci étant dit, il est temps de valoriser mes parts sur Morning. Et là, c'est un peu plus dur car on n'a reçu aucun investissement extérieur en échange de parts nous permettant d'extrapoler pour déterminer la valeur de 100% des parts et on n'a jamais audité l'entreprise de manière professionnelle. Cependant, il est tout à fait possible de faire des calculs maison pour valoriser ce qu'on a. Comme en bourse, on peut utiliser des ratios de valorisation. Dans le monde des logiciels internet qu'on appelle SaaS, il est commun d'utiliser le ratio price to sales, c'est-à-dire prix sur chiffre d'affaires. En moyenne, et dans cette industrie, ce ratio tourne autour des 15. Morning faisant actuellement un chiffre d'affaires annuel de 200 000 euros x 15, ça nous donne une valorisation totale théorique de 3 millions d'euros. Détenant un tiers des parts, ça rajoute à mon patrimoine 1 million d'euros. Maintenant que tout ça est dit, et si on veut faire le calcul total, ça nous donne pour la bourse un total de 62 000 euros, pour l'immobilier un total de 288 500 euros, le lending 2 800 euros, le cash 150 000 euros et les actions non cotées un total d'un million 30 000 euros. Soit un total d'un million 533 300 euros. En termes de répartition, ça nous donne 67% sur les actions non cotées, 19% sur l'immobilier, 10% sur le cash, 4,5% sur la bourse et enfin 0,18% en lending. Bon, on est d'accord pour dire que l'équilibre sur ce diagramme est aussi inexistant que tes chances de choper une meuf dans une boîte gay. Mais c'est le jeu, et si je dois pronostiquer sur ce même diagramme l'année prochaine, ça sera encore plus prononcé. Et dernier point avant de se quitter, je ne détiens aucune dette. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier 100 commissions Trade Republic qui t'offre une action complètement gratuite qui peut valoir jusqu'à 40 euros lorsque tu crédites ton compte d'au moins 1 euro. Lien d'affiliation dans la description. Et si tu veux recevoir une deuxième action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100 euros, ça se passe sur le courtier Trading212 en utilisant le code promo dans la description de 112SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut.